Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Aflammeet Gimel Hamoudal F33a. Dans la Mishnah, on avait appris qu'on n'a pas le droit de transgresser même un ordre rabbinique pour pouvoir sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah. On avait dit aussi qu'on n'a pas le droit de couper le chauffard pour l'arranger, pour qu'il soit prêt, qu'on puisse sonner avec. On n'a pas le droit de le couper, que ce soit avec un instrument qui est interdit de couper le chauffard d'ordre rabbinique seulement le jour de Rosh Hashanah ou que ce soit avec un instrument qui est interdit d'ordre biblique par une interdiction d'un commandement négatif. Et la Gemara explique, mais quand on dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser un instrument qui est interdit d'ordre rabbinique, c'est Magala, c'est une faucille, c'est-à-dire que la Torah, elle interdit le Makébepatish de faire le dernier coup de mâteau qui fait que l'ustensile va être prêt à être utilisé. C'est interdit d'ordre biblique lorsqu'on utilise un ustensile qui est fait pour finir ce travail-là, cet ustensile-là. Une faucille n'est pas fait pour couper un chauffard pour le préparer, qu'on puisse sonner avec, mais c'est quand même interdit d'ordre rabbinique. Quel est l'exemple d'un ustensile qui serait interdit d'ordre biblique pour finir le chauffard ? Un lota, c'est donc un commandement négatif le jour de Rosh Hashanah, c'est utiliser Sakina, un couteau, un couteau qui est fait pour couper, préparer le chauffard pour qu'il soit prêt, qu'on puisse sonner avec. Rashi explique, s'il vient à l'arranger, c'est-à-dire qu'il veut arranger et préparer son chauffard pour qu'il puisse bien sonner avec, il n'a pas le droit de le couper ni avec un instrument qui est interdit d'ordre rabbinique, c'est-à-dire cli en ustensile. Ce n'est pas l'habitude de couper avec des chauffards qui gonnent, comme par exemple Magala, une faucille, donc Achidi, serpe, belaz, avec un serpe, donc une faucille. Pourquoi c'est interdit seulement d'ordre rabbinique et pas d'ordre biblique ? Parce que c'est une manière d'arranger en effet, mais qu'il acharia, l'acharia dit tellement derrière la main, ça ce n'est pas quelque chose qui est fait normalement, tu n'utilises pas une faucille pour arranger, préparer ton chauffard. Donc la seule interdiction qu'il y a, c'est une interdiction d'ordre rabbinique d'utiliser la faucille, le serpe, pour arranger le chauffard. Après Rachid nous dit, le lota, c'est ce qui interdit l'instrument, qui interdit l'ordre biblique, c'est sakina, c'est un couteau, des dakobekar, parce que c'est l'habitude d'utiliser le couteau, ça c'est un travail à 100%, c'est un travail qui interdit l'ordre biblique d'après la Torah, de prendre le couteau et d'arranger le chauffard à cause de ma kebe patiche. Maintenant, l'agmara a compris, nous a expliqué, c'est quoi la différence entre un instrument qui est interdit d'ordre rabbinique et un instrument qui est interdit d'ordre biblique. Mais l'agmara s'étonne, déjà tu m'as dit que c'est interdit d'utiliser un instrument qui est interdit uniquement d'ordre rabbinique pour arranger mon chauffard le jour de Rosh Hashanah. Est-ce qu'il y a besoin de dire qu'un interdit de la Torah, je n'ai pas le droit de transgresser pour arranger mon chauffard le jour de Rosh Hashanah ? L'agmara répond que la Mishnah a été enseignée d'après la manière d'étudier les choses qui est sous la forme de Zoh Vensal Khlomar Zoh. Ça, et on n'a pas besoin de dire l'autre chose, c'est-à-dire c'est vrai, on te dit tel enseignement et l'autre il est évident. On te dit, tu n'as pas le droit d'utiliser un instrument qui est interdit d'ordre rabbinique pour arranger ton chauffard. Et bien sûr, inutile de te dire que même celui qui est interdit d'ordre biblique, c'est évident, il n'y a pas besoin de te dire, que ta parole utilisée, c'est sous cette forme-là que katane, qu'on a enseigné notre Mishnah. Après la Mishnah, on continue en disant, avalim razzalitenetokho maimoyayin iten. Si quelqu'un, le jour de Rosh Hashanah, il veut mettre de l'eau ou du vin, il peut mettre de l'eau ou du vin à l'intérieur, comme on l'avait déjà appris avant, Rashi nous avait expliqué qu'on ne dit pas qu'il est metakenmana, qu'il est en train d'arranger un ustensile ici pendant Yom Tov, pendant le jour de Rosh Hashanah. L'agmar a souligné que la Mishnah a dit, il n'a pas, s'il veut mettre de l'eau ou du vin, maimoyayin, uniquement de l'eau et du vin, on dit oui. Qu'il peut mettre à l'intérieur meraglaim, des urines qui sont bons, ils agissent bien pour nettoyant, et c'est très efficace après pour sonner le chauffard, mais quand même, l'eau, ça, non, il n'a pas le droit d'en mettre. Donc, l'agmar en dit, tu sais quoi, maimoyayin, on a le droit de mettre de l'eau ou du vin dans le chauffard, pour le nettoyer, mais meraglaim, des urines, asso, c'est interdit, même dans des jours de semaine, c'est interdit. Mais pnez à kavod, pour le respect qui est exigé pour cet instrument, le chauffard, qui est utilisé pour faire une mitzvah, on n'est pas des urines. Encore un point, l'amitié, on disait qu'on n'empêche pas les enfants de sonner le chauffard. À l'agmara, on déduit, les enfants n'empêchent pas de sonner le chauffard. Mais les femmes, on les empêche de sonner le chauffard. Quel serait le raisonnement de dire ça ? Les enfants, on ne les empêche pas. Parce que les enfants, on a le devoir de les éduquer. Il faut les éduquer à sonner le chauffard. Donc on ne les empêche pas de sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Mais les femmes, on les empêche. Pourquoi ? Parce que les femmes sont tout à fait exemptées de cette mitzvah, de sonner le chauffard. Parce que c'est un commandement positif qui dépend du temps. Quand ça arrive à Rosh Hashanah, la femme, elle a le devoir de sonner le chauffard. Et c'est un commandement positif. Donc si c'est un commandement positif, de deux, c'est un commandement positif qui dépend du temps, Eh bien, les femmes, elles sont exemptées. D'écrit, tac, et si les femmes vont sonner le chauffard. Il va y avoir l'interdiction de rajouter une mitzvah qu'elles n'ont pas. D'après Rachid, c'est ça le problème ici, que Rachid comprend l'agmara. Pardon, la question maintenant, l'agmara, elle est. Que ce n'est pas le cas. On n'empêche pas les femmes de sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Il y a écrit dans la bretta. Donc, les femmes aussi, on ne les empêche pas de sonner le jour de Rosh Hashanah. Donc, pourquoi la Mishnah, elle a dit qu'on n'empêche pas les enfants, sous-entendu que les femmes, on les empêche, oui. Ce n'est pas une question. En effet, c'est deux opinions différentes que nous avons dans la Mishnah et dans la bretta. La Mishnah qui interdit les femmes de sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah et la bretta qui permet aux femmes de sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Comment ça ? Il y a l'opinion de Rabbi Yudah que lui, d'après lui, il faut empêcher les femmes de sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Comme on va voir dans un instant, on déduit ça, cette opinion de Rabbi Yudah. Et Rabbi Yudah, c'est Rabbi Shimon. Et la bretta qui dit qu'on n'empêche pas les femmes, ça reflète l'opinion de Rabbi Yudah et Rabbi Shimon. Comment ça ? De Tanya. On a enseigné dans une bretta. La bretta ramène les mots qui sont dits en tant qu'introduction pour le sacrifice du Ola de l'Holocauste. Et comment la Torah, elle dit que quand on amène un sacrifice, il faut faire la smiha. La smiha qui veut dire qu'on appuie le propriétaire, appuie avec ses mains sur la tête de l'animal avant de le sacrifier. Et la Torah, elle introduit cette mitzvah-la en disant, Daber el Bnei Yisrael, parle au fils d'Israël, et celui qui amène son sacrifice, il va appuyer sa main sur la tête de l'offrande, donc du Ola. Alors, d'après Rabbi Yudah, le fait qu'il y a qui Bnei Yisrael, et même d'après Rabbi Yossé en vérité, c'est Bnei Yisrael Sommkut. C'est pour nous dire que les Bnei Yisrael, les garçons du peuple juif, les fils d'Israël, ont le devoir d'appuyer. Mais les filles juives n'ont pas le devoir d'appuyer, c'est-à-dire que quand ils vont amener un sacrifice, ils n'ont pas ce devoir-là, dit Rabbi Yudah. Mais d'après Rabbi Yudah, ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas le devoir, d'après Rabbi Yudah, ils ont même l'interdiction d'appuyer. Parce que d'après Rabbi Yudah, quand la Torah dit d'Aberha Bnei Yisrael, que les Bnei Yisrael, eux, vont appuyer leurs mains, c'est pour nous dire qu'uniquement eux, et les femmes, c'est interdit. Par contre, d'après Rabbi Yossé et Rabbi Yishimono, ils disent, ils sont d'accord sur le principe que quand on dit d'Aberha Bnei Yisrael, c'est aux garçons d'Israël et pas aux filles d'Israël. Mais ils disent, malgré ça, quand même, Nachim Sommkrot, les femmes, s'ils veulent appuyer leurs mains, rechoutent. Ils ont le droit, ils n'ont pas l'obligation, mais ils ont le droit de le faire. Ce n'est pas parce que la Torah l'a dit de faire ça aux garçons, alors qu'on va interdire les filles de le faire. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Sur le texte de Rashi, Bnei Yisrael, c'est au crime que les garçons d'Israël, les fils d'Israël, vont appuyer leurs mains. Il y a écrit, Dabera Bnei Yisrael, parle aux enfants d'Israël, va marthalem, tu vas leur dire, Adam, qui y'a à Kiv Mikem, un homme parmi vous, qui va amener un sacrifice, etc. Et il est écrit à propos de ce sujet, dans le sujet de sacrifice. Dans la suite, il y a écrit, il va appuyer sa main. Et ça vient ensuite de ce qui est dit, Bnei Yisraël. D'après Rabi Youda, c'est pour nous dire une interdiction pour les Bnei Yisraël, pour les filles d'Israël. Et d'après Rabi Yose et Rabi Shimon, c'est pour nous dire que ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas interdit non plus. S'ils veulent somchot, s'ils veulent appuyer leurs mains, rechoutent, ils ont le droit. Donc on voit, ah, fagav des patrines au cas, on voit d'ici. Malgré le fait que le verset, la Torah, a exempté les femmes d'appuyer, de mettre leurs mains sur le sacrifice avant de l'offrir. Les caïs, ils sourient, d'après Rabi Yose, Rabi Yose, ce n'est pas interdit. Mais où a dit, il en est de même, les Mitzatas et Chazan Gala, pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Les femmes, ils sont exemptées, mais ils ont le droit de le faire, d'après Rabi Yose et Rabi Yishimon. C'est la raison pour laquelle que dans la Mishnah, ça, ça reflète l'opinion de Rabi Youda, qui dit que quand les femmes, ils ont une Mitzata qui ne leur a pas été donnée, ils n'ont pas le droit de la faire. Donc d'après lui, ils n'ont pas le droit de sonner le chauffard. Donc c'est pour ça que dans la Mishnah, ça écrit que qu'on n'empêche pas les enfants de sonner le chauffard, mais les femmes, on va, oui, les empêcher. Et d'après, Rabi Yose et Rabi Yishimon, c'est la Braitha, c'est la Braitha qui dit qu'on n'empêche pas ni les femmes ni les enfants de sonner, parce qu'ils ont le droit de le faire. Continuons dans la Mishnah. On disait, En ce qui concerne les enfants, on s'occupe d'eux, jusqu'à ce qu'ils apprennent à sonner correctement le chauffard. Amar Abilazar, Rabi Yazar vient rajouter quelque chose à cet enseignement, il dit « a fil ou b'shabat ». Même lorsqu'on ne sonne pas le chauffard le premier jour de Rosh Hashanah, parce qu'il tombe le shabbat, eh bien, malgré ça, on a le droit de les enfants s'occuper d'eux qui vont sonner le shabbat. Bien que le reste de l'année, les autres shabbatots s'est interdit de sonner le chauffard. Malgré ça, si Rosh Hashanah qui tombe le shabbat, les adultes ne sonnent pas, les enfants, eh bien, Mithas, qui même s'occupe d'eux, qui vont apprendre à sonner correctement le chauffard. Tanya Namiyach, on a aussi enseigné comme ça dans une Braitha, qui dit que Mithas, qui même, qu'on s'occupe des enfants, qui vont apprendre à sonner le chauffard, à fil ou b'shabat, même le jour de Rosh Hashanah qui tombe le shabbat. Bien, la Braitha continue, on nous dit, et on n'empêche pas les enfants de sonner pendant le shabbat. Et inutile de dire qu'on ne les empêche pas de sonner pendant le yomtov. C'est déjà le shabbat, ils ont le droit de les enfants que le yomtov de Rosh Hashanah, ils auront le droit de sonner le chauffard. La Gmar, elle demande maintenant, il y a une contradiction dans cette Braitha. Ça se contredit. C'est-à-dire que tu t'occupes que les enfants, tu prends les enfants, tu leur dis, allez, on va apprendre à sonner le chauffard, etc. Donc quand tu dis mitas kina, les khatrila, à priori, on va chez les enfants, on va dire, allez, sonner le chauffard, apprenez à sonner le chauffard. Et après, dans la suite de la Braitha, il dit, on n'empêche pas les enfants à sonner le chauffard. C'est-à-dire qu'on ne les empêche pas. Les khatrila, à priori, on ne voit pas l'homme qui est un petit coup, on va dire, non, non, sonner le chauffard. Si sonner le chauffard, on les laisse. Alors, comment ça se passe ? On enseigne les enfants à sonner le chauffard, ou bien on ne les empêche pas ? La Gmar, elle répond au Kasha, ce n'est pas une question. En Kahan, ici, dans la première partie, on parle de katan shigya lichinuch. Un enfant qui est arrivé à l'âge d'éducation, rashi katan shigya lichinuch, mitas kimem, on s'occupe d'eux, qui vont apprendre, et khalshikana, plus pour des autres chers mergues, qu'on ne les empêche pas. Et kan, dans l'autre partie de la vraie, on dit qu'on n'empêche pas. Mais katan shigya lichinuch, un enfant, qui n'est pas encore arrivé à l'âge d'éducation. Conclure avec une alaha. Alors, est-ce que les femmes, ils ont le droit d'écouter, de sonner le chauffard, de faire la bracha sur le chauffard ? Écoutez le chauffard, bien sûr, ils ont le droit d'écouter le chauffard. Il n'y a pas de discussion sur ça. La question est, est-ce qu'ils ont le droit de faire la bracha ? C'est une machloquette entre les ashkenazim et les sfaradim de manière générale. Que d'après le rama, et ça remonte donc déjà avant le rama, ils ont le droit de faire la bracha, et d'après le bête Yosef, ils n'ont pas le droit de faire la bracha. Mais non, à noter, que d'après énormément de décisionnaires sfarades, en ce qui concerne le roshachana et le soukot, en ce qui concerne le chauffard et le loulav, des femmes sfarades ont, oui, pris l'habitude de faire la bénédiction, que ce soit pour le chauffard, parce que c'est l'idée de faire régner à Kadosh Baruch, ou que ce soit pour le loulav, parce qu'on a un seul lèvre à Kadosh Baruch. Il y a différentes chuvottes qui expliquent que même si le bête Yosef, il avait vu certaines choses, eh bien, il aurait tranché de manière différente. En tous les cas, une chose est sûre, que tout le monde, c'est très important d'écouter le chauffard, et faire le loulav aussi bien pour les hommes, aussi bien pour les femmes, c'est sûr que c'est bien de le faire. La seule discussion, est-ce qu'il faut faire avec la bracha ou sans la bracha, mais en tous les cas, faire le loulav, faire le chauffard, et mettre un simchav, et tout, les vav, un point de chassidout, on l'a dit dans le rachis, Adam kiya kivmikem, c'est connu le maramard du Admour Hazaken, qui dit, il n'y a pas écrit Adam mikem qui y arrive, un homme parmi vous qui veut offrir un sacrifice, il y a écrit Adam kiya kivmikem, qui veut offrir de vous, que ça veut dire que le sacrifice, n'est pas juste un sacrifice, que l'homme, il va prendre quelque chose et l'amener, mais l'homme, il va prendre quelque chose qui est dans lui, mikem, de nous-mêmes, on doit prendre, et sacrifier, on va prendre le nef shabam, il est l'homme animal qui est dans nous, et l'offrir à Kadosh Baruch, pour en faire un super sacrifice, et en effet, comme Ashiach, il va venir, je ne sais pas si c'est le même sacrifice à correspondre, mais la Gemara elle dit, que la Kadosh Baruch va prendre le Yetzirara, et va lui faire la Shrita, très prochainement avec la venue de Mashiach, une excellente journée.